« Trudel le matin, le droit dans tous ses états. Voici Frédéric Bérard. » Oui, pour la dernière de la... Oh, ça va-tu? On vient de l'échapper. Pour la dernière de la semaine, Fred, qui nous tousse ça ce matin, comment ça va? Ben oui, ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous échappé Audrey dans le studio? On parle plus de toi. C'est au moment où je levais ton micro, tu t'es mis à tousser, ça a donné un drôle de moment. Ah oui, bon, OK. Non, non, ça va très bien. Excellent, tant mieux. OK. On t'a préparé un petit sirop, si jamais. Ah oui, ben vous êtes bien fins. Il y a de grands moments. Oui, de grands moments. Ça va de soi, évidemment. Ah oui, ça va de soi. OK. Jacques Chirac, l'ancien président français qui est décédé, on l'a appris il y a une heure à peine. Moi, je me souviens de ce bonhomme-là, sa prestance. C'est un bonhomme qui était toujours droit. C'est un bonhomme qui dégageait beaucoup. Qu'est-ce qu'on se souvient de Jacques Chirac? Qu'est-ce qu'on va se souvenir, Fred? Ben, il était droit... Il était droit d'un point de vue physique, d'un point de vue moral. C'est moins clair parce que, disons, il y a plusieurs histoires de corruption, notamment quand il était maire de Paris. Il a été trois fois, si je ne me trompe pas. Mais au-delà de ça, ce gars-là, je suis d'accord avec toi, aurait pu être un acteur de cinéma. Je pense qu'il aurait fait, si ça se trouve, une meilleure carrière que comme politicien. Il y avait vraiment cette voie-là qui est quand même difficile à trouver. Il y avait un charisme, un look aussi quand même assez... Très, très cinématographique tant qu'à moi. Puis d'un point de vue fond, d'un point de vue plus politique. Moi, ce que je retiens, quelques affaires rapidement, notamment à l'époque où Jacques Chirac n'avait pas appuyé le mouvement indépendantiste au Québec, mais avait dit la non-ingérence, la non-indifférence de la France face au mouvement indépendantiste. C'est le genre de... Comment je te dirais? Oui, vous avez notre caution morale, mais on ne veut pas le dire trop fort. Et puis Jean Chrétien, qui était premier ministre du Canada à l'époque, avait dit « Le mouvement indépendantiste au Québec a autant de chances de réussir que Jacques Chirac d'être élu. » Jacques Chirac a été élu pas longtemps après. C'est le genre de prédiction. C'est peut-être mieux de garder ça pour toi. Ça passe pas. À vrai, ça va te suivre pendant longtemps. Mais sinon, aussi, deux, trois petites affaires. Chirac a été celui, le président français, qui a reconnu la... Comment je te dirais? Pas la complicité. Il ne faut pas exagérer, mais certaines... Il a fait certains aveux par rapport à ce que la France a pu faire avec les nazis, avec le gouvernement de Vichy, notamment. Il y avait plusieurs collaborateurs français, les collabos, comme on les appelait. Disons que la France a été gênée de ça pendant longtemps. Mais Chirac a été celui qui a reconnu cette complicité-là. Bien, bien que c'est pas... On s'entend, c'est pas les Français qui ont initié l'affaire, mais d'un point de vue collaboration et tout ça. Donc, Chirac a reconnu ça. Ça prenait quand même un bon courage politique. Et moi, je me rappelle, quand je suis allé visiter Auschwitz cet été en Pologne avec ma fille, il y a dans Auschwitz même, ils ont gardé tous les bâtiments et tout ça, puis c'est absolument sidérant, comme visite. J'ai pas besoin de te faire l'indessin, mais... Et dans un de ces bâtiments-là, la France de Jacques Chirac a fait un musée en l'honneur des prisonniers français et en expliquant aussi la faute des Français à ce niveau-là. OK. C'est un... Écoute, c'est un super... C'est un bâtiment sur les autres, là. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement touchant. C'est bourré d'humilité, c'est bourré de... Comment je te dirais? De demandes de pardon, mais de manière très, très chic, très, très noble. Ce qui était Jacques Chirac, en bonne partie. Ça, je pense qu'il faut le remercier. Puis une autre affaire, moi, pour laquelle je le remercie particulièrement, puis c'est vraiment ironique que ce gars-là meure aujourd'hui même, en cette semaine où tout le monde parle enfin d'environnement. Jacques Chirac avait dit pendant son mandat, il dit « La terre, c'est notre maison, et la maison est en train de brûler. » Et ça a été un des premiers leaders occidentaux à avouer le problème des réchauffements climatiques. Il l'a dit « Haut et fort, notre maison est en train de brûler, il faut faire quelque chose. » Bon, est-ce qu'il a réussi à faire avancer la cause? Parce que ça, pas tant, évidemment, mais c'est toujours difficile de faire ça. Alors, Chirac, oui, avait des défauts, mais bon, bref, c'était quand même un homme d'État remarquable, je ne le sais pas à tout point de vue, mais qui a laissé une certaine trace, en tout cas, ça se positionne. Et les Français, merci de nous rappeler tout ça, parce qu'on n'a pas tout retenu ça, c'est sûr, la plupart des gens. Et, tu sais, quand on compare avec les policiers d'aujourd'hui, c'est surtout à ça que je faisais référence tantôt en termes de prestance. Je pense qu'il y a des Français qui s'ennuient de lui versus le président actuel. Pas au niveau moral tout le temps, pas au niveau de tout ce qu'il a fait, mais au niveau de la prestance, au niveau international et tout ça. Bon, enfin, je pense qu'il y a des Français qui sont en deuil ce matin, c'est sûr. On va parler du troisième lien, Fred, qui nous concerne. Bon, pas tant, c'est Québec, mais quand même, on entend tellement parler. Nous, on est plus préoccupés, tu le sais, par la 117, mais il reste qu'on en jorge de temps en temps. Toi, tu te dis ce matin que ce serait une bonne chose pour l'environnement? Non, OK, ça se manquait la nouvelle hier. Première des choses, entre le troisième lien et la 117, je privilégie la 117, et pas juste pour des raisons nationalistes de rien montoir, parce que la 117 a besoin d'être travaillée pour des raisons de sécurité, ça c'est clair. OK, qu'est-ce que j'ai manqué hier? Qu'est-ce que j'ai manqué? Bien, t'en as manqué une sacrée belle, parce que Benoît Charrette, qui est le ministre caquiste de l'environnement, qui a probablement la job la plus inutile au Québec en ce moment, ça qui est un gardien de but au soccer, c'est pas emblable. Et là, je salue mon ami Dominique Bell, qui nous écoute peut-être, et qui est toujours un peu insulté quand je fais cette comparaison-là, parce que lui-même est gardien au soccer. Mais en gros, ministre de l'Environnement de la CAQ, je veux dire, enlevez-le, enlevez-le le ministère. Tant qu'il a payé 150 000, puis c'est une limousine, un gars qui dit des niaiseries, c'est absolument rien. Donne-leur une chance, ils vont commencer de plus en plus à faire des gestes. Oui, 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 fais-moi rire, toi. Qu'est-ce qu'il a dit, Benoît Charrette? Je vais te la répéter. Il a dit que le troisième lien était une excellente chose pour le développement durable. Ah, OK. OK, fait que tu vas créer une autre autoroute, un pont, machin, puis ça, c'est bon pour le développement durable. Et là, on parle de celui... Fred, on parle de celui sous terre, là. On parle de celui qui passerait près de l'île d'Orléans, c'est ça? Oui, ben, exact, ce qui relierait... C'est quoi, c'est Lévis puis Québec? Oui, 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 mais c'est parce qu'on parle plus de ponts, là. On parle d'un souterrain, d'un tunnel dans le fleuve. Oui, non, non, mais je te faisais, je te disais de manière là, tu construis des autoroutes, tu construis des ponts, tu construis des tunnels, ce que tu veux. Et donc, dans d'autres termes, tu facilites. Puis je comprends que les automobilistes, je veux que ce soit plus facile, je comprends ce bout-là. Mais c'est parce que c'est pas vrai qu'en mettant plus de chars sur la route, ça va être bon pour l'environnement, l'arrêt de niaiser, l'arrêt de monter n'importe quoi. Ça sera déjà réélecré. Oui, à moins que je sois tous électriques, comme Dicard. Ben oui. Oui, puis c'était le François Legault aussi, qui avait dit, moi, mais là, il va falloir en construire plus de routes, là, pour les chars électriques, là. Il a commencé à plus de routes, les chars électriques, de quoi tu parles? Vous vous rappelez, il y avait tout ça de la somme, quand on se fait regarder, il a dit, de quoi tu parles? Si les chars électriques en place, les chars à gaz, ils n'ont pas besoin de tous de routes. Tu sais quoi, ils ont dit n'importe quoi, je veux dire, c'est rendu, là, c'est plus drôle. C'est même pas capable de défendre. Donc, au moins, le soir, honnête, deux minutes, regarde, on a fait cette promesse électorale-là, la Ville de Québec est bloquée ben raide, on va la débloquer, on sait que c'est pas idéal pour l'environnement, on est au courant de ça, mais là, on a décidé qu'on le faisait, puis on va le faire, merci, puis bonsoir. Arrête de bullshiter. Là, Charrette est parti là-dessus, fait qu'il s'est fait ramasser sur les médias sociaux. Il dit oui, parce que ça va être bon pour l'économie, fait que cet argent-là qu'on va faire économiquement, on va le réinvestir dans l'environnement. Arrête, là, arrête, ça suffit. On croit tout ça. Ce gouvernement-là qui est, moi, je te le dis, si le buzz continue en matière environnementale, puis t'imagines la belle semaine que j'ai passée à voir tout ce qui se produit actuellement, si le buzz environnemental se poursuit, la CAQ va finir par y goûter. Je te le dis, là, ça, ça va être son talon d'achille. Je te dis pas qu'il va perdre le pouvoir en 2022 strictement à cause de ça, mais là, ils vont commencer à en avoir, l'eau qui est en train de monter, puis il commence à en avoir au-dessus des bottes, parce qu'en plus de ça, hier, t'as vu, ils ont été obligés d'essayer de réparer la gaffe de Charette. Ils ont déclaré l'urgence climatique. Le gouvernement Legault, qui n'a pas le mot environnement dans son programme, a déclaré l'urgence climatique. OK, good. Fait que vous allez faire quoi pour l'urgence climatique, les boys? Avez-vous une petite idée, un petit quelque chose? Ah oui, on va faire le troisième lien, ça, c'est excellent pour l'environnement. Et lundi dernier, il sorti un rapport, il y avait en fait des directives qui ont été émises cet été, où il a été démontré, le 26 août, si je ne me trompe pas, où il a été démontré que le gouvernement Legault avait relâché les règles, les directives, en matière d'émission des plus gros pollueurs. Québec, au mois d'août, c'est avant hier, a flaqué les règles pour donner une chance aux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du Québec, notamment les cimenteries. Et là, tu es en train de me dire, quelques semaines après, « Hey, je pense à ça, on va déclarer l'urgence climatique. » C'est n'importe quoi, c'est prendre le monde pour des impossibles. Tu as raison. Je ne sais pas à quel point ça marche, mais sérieux, ça commence à être gênant. Mais moi, je pense que ça va prendre plus que ça pour que la lune de miel se termine. Ils sont forts encore dans les sondages. Les gens remercient et félicitent François Legault et son gouvernement à chaque jour d'être vivant. Ils se tapent dans les mains de l'avoir élu. Sérieux, là, Gérard, je ne me souviens pas d'avoir vu ça, à part peut-être des premières années de René Lévesque, un gouvernement qui fait autant l'unanimité. Sérieux. Rappelle-toi le gouvernement de Justin Trudeau, pas plus loin qu'en 2015. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long, Justin. Ça a duré une bonne année quand même. Oui. Et regarde, Legault, ça ne fait pas un an qu'il est élu. Tu as raison. Ça fait bientôt. On s'entend que c'est assez formidable, les stars qui ramassent là-dessus. Tout ce que je te dis, je ne dis pas qu'il va planter à cause de l'environnement. Mais je te dis, s'il y a une cause qui peut le faire planter, ça va être l'environnement parce que ça, c'est son talon d'Achille. Ils n'ont pas de plan. Ils disent n'importe quoi. Et là, ça devient gênant. Si tu déclares le genre climatique en même temps que tu relâches les règlements en matière de l'émission de gaz d'affectage, je veux dire, s'ils font tous ça actuellement, s'ils font ça au moment où on se parle, donnez une chance aux plus grands pollueurs. Il n'y a personne. Les libéraux de Trudeau, ils s'en vont dans une tangente pro-environnementale incroyable alors qu'ils ont acheté un pipeline il y a six mois. Moi, leur publicité aux libéraux là-dessus avec Stephen Guilbeault dans le champ, et Josette Ladumette que je ne connaissais pas, on est tellement merveilleux en matière environnementale. Ils ont trouvé une nouvelle planète. C'est tellement beau. C'est vert, c'est bleu, ça floppe, c'est grave. C'est le gouvernement-là qui a fait quoi? Il a fait une chose aux attaques du carbone. Ça, je vais leur donner. Ça, c'est important, c'est vrai. Mais à part de ça, les amis, vous n'avez fait absolument rien. McKenna, la ministre de l'Environnement, on va arrêter le dénièverie, ça a été l'équivalent de Benoît Charrette. Elle a fait zéro de chez zéro à un point tel où David Suzuki, qui est monsieur environnement au Canada, notre juré de Thunberg à quelque part, avec moins de charisme et de répétition, mais il avait dit à McKenna, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle démissionne, un peu comme Nicolas Lulot avait fait en France. Tu sais, Nicolas Lulot, c'était le ministre français de l'Environnement, de Macron, d'Emmanuel Macron, président français. Oui. Et il a démissionné l'année passée, si tu te souviens, en disant, je ne peux pas m'associer à ce gouvernement-là, c'est une blague, on ne fait absolument rien d'un point de vue environnemental. Il me demande juste de faire des relations publiques et de laisser croire aux gens qu'on fait avancer l'environnement alors que c'est absolument faux. Je me sens hypocrite, je démissionne. Et là, David Suzuki a dit que Mekana devrait faire exactement la même affaire parce que le gouvernement libéral, Justin Trudeau, est exactement du même type. Puis là, moi, quand je vois cette publicité-là, j'avais acheté un pipeline, un pipeline, tu sais, pour le faire, avec notre argent. Puis là, vous allez me faire croire que vous avez créé un environnement peu, c'est tellement beau cette publicité-là, que j'ai le goût d'aller vivre dans le champ avec Steven Guilbeault. C'est quoi les femmes? On y va! Moi, c'est ça qui me tue. Tant qu'à ça, j'aime mieux un Maxime Bernier, c'est rare que tu m'entends ça, qui va te dire, « Hey, ça existe pas le réchauffement climatique, puis on s'en fout. » La terre est morte. Au moins, tu t'assumes. C'est niaiseux comme tout, mais au moins, tu t'assumes dans ta niaiserie. Autrement dit, dans le fond, le poste, en tant que tel, de ministre de l'Environnement, il est vraiment important. C'est juste qu'à date, ils n'ont vraiment jamais quelqu'un qui est capable de faire la job comme il faut. C'est qui le dernier ministre? Moi, les ministres de l'Environnement, il y en a eu une. Puis là, j'ai du vu de mon conflit d'intérêt, qui est une amie, c'est Isabelle Melançon. Elle n'a pas été là longtemps, genre l'équivalent d'une fin de semaine, ça faisait 8-9 mois. Mais elle a fait beaucoup de trucs. Ça, c'est démontré en matière de recyclage, en matière de compostage, en matière de consignes. Tout ce qu'elle a pu faire, elle l'a fait. Elle a empêché aussi le fractionnement hydraulique dans les cours d'eau du Québec. Elle a vraiment fait tout ce qu'elle a pu tout le temps, parce qu'elle y croit. Mais les autres, sérieusement, les anciens ministres de l'Environnement, aïe aïe aïe, dans les 15 dernières années au Québec, c'est une joke. Puis à Ottawa, si je vous demande, c'était qui le ministre de l'Environnement des conservateurs? Non, oublie ça. Mais d'ailleurs, c'est ça, pour rejoindre un peu ce qu'Audrey dit, ça devrait être un des ministères les plus importants aujourd'hui en 2019. On n'a jamais l'impression que ça l'est. On met des backbenchers là puis ça donne ce que ça donne. Rappelle-toi, la première ministre de l'Environnement de la CAQ. Ah, shit! Bien oui, c'est vrai. Tu sais, quand tu donnes ça à cette fille-là, ça te donne une idée à quel point tu respectes le poste en question. Et toi, il l'a gardé, je pense, deux jours et quart puis on dit, bon, là, Marie-Chantal, je pense que ça ne marchera pas. C'est trop gênant, ton affaire. Ils l'ont tassé puis ils ont mis Charrette qui n'avait jamais été ministre puis ce gars-là, il est complètement dépassé par ce qu'il voit. Puis le problème, c'est plate à dire, mais j'ai quasiment de la pitié pour ce gars-là. Oui, non, non, il y a des malaises, c'est sûr. Je suis sûr qu'il veut essayer quelque chose, là. En tout cas, j'espère qu'il veut essayer quelque chose, mais il doit se faire dire par le bureau de Legault, ça, touche pas à ça, ça, mais il faut pas de ça, arrête ça. Non, on veut pas te battre aussi. Non, on veut pas s'achaler avec ça. Ça marche bien, le monde nous aime dans les sondages, on regarde ça de même. Arrête ça. Puis lui, il doit dire, oui, mais là, boss, parce que j'ai l'air d'un imbécile, là. Tu sais, tout le monde voit bien que c'est pour rien, là. C'est pas grave, si tu as une job de ministre, là, tu l'as, reste ça de même. Le goleur au sac à l'air. J'aimerais ça peut-être t'entendre sur la réforme du mode de scrutin parce que là, le gouvernement Legault... Ah, car, lance pas ça à 8 ans moins 5, on a pas le temps. Écoute, j'aimerais ça l'entendre quand même là-dessus parce que là, bon, Legault, il a comme changé son fusil d'épaule disant qu'il allait avoir un référendum en même temps que les prochaines élections pour tenter le pouls un peu de la population. Puis là, j'entends... En 2026. Ouais, c'est ça. Puis là, j'entendais ça hier, les explications, puis je t'avoue que j'étais un petit peu mêlé. Ça va être compliqué à comprendre ça pour les Québécois, je pense. Ouais, bien, comme dit Serge, on peut en parler la semaine prochaine si vous voulez, en plus en détail parce qu'il y a quand même plusieurs subtilités, mais en gros, le gouvernement Legault avait dit que c'est la dernière élection avec le scrutin comme on le connaît actuellement en d'autres termes. Il va y avoir une proportionnelle. Puis je connais bien Marc-André Ross qui est le chef de cabinet de Sonia Lebel, la ministre de la Justice et de la Réforme en question. Puis il m'a dit pas plus tard que cet automne, en décembre peut-être, il dit Bérard, il dit je te le jure, on va la faire la proportionnelle. Je lui dis je ne crois pas que vous allez faire, vous allez choquer, votre caucus va vous empêcher. Ça a toujours été le même. Il dit Bérard, je lui dis on va le faire. Puis là, finalement, c'est peut-être un peu moi malheureusement qui avait raison parce que moi, j'y crois à ce scrutin-là parce que là, Legault a réalisé avec les pressions de son caucus qu'il perdrait probablement des sièges avec la mise en place d'un nouveau scrutin dont on pourra parler. Il serait minoritaire à ce moment-ci, suite aux élections. C'est ça. Là, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est le classer. Ah bien là, il a reporté ça. Justin Trudeau avait promis la même affaire pour 2015. Il a complètement choqué, mais de manière clannette et précise. Legault, plutôt que de choqué, a dit on va faire un référendum là-dessus lors de la prochaine élection. Les gens pourront voter, mais un référendum sur un mode de scrutin proportionnel, je ne suis pas sûr que c'est une si bonne idée que ça. C'est complexe à expliquer. Ça va être un taquet de troubles en campagne électorale où là, il va y avoir un taquet d'autres enjeux. Mais je pense que c'est une manière de paléter ça par en avant. OK. En tout cas, pour la grande marche demain, la CAQ avait dit non pour le transport en commun gratuit. Bonnardel avait dit non. Puis Valérie Plante s'y reviendrait de bord et elle a dit c'est gratuit pour tout le monde. Tu vas être content? C'est une excellente chose. Je vais être à Sophie Durocher à midi pour parler de la lettre que j'ai écrite à Greta Thunberg et tout de suite après, je saute dans cette marche qui risque d'être... Écoute, je ne sais pas qu'on est des gens qui attendent là, mais ça a l'air d'être pas mal beaucoup de ce que j'ai pu voir. Puis ça, ça risque d'être un beau moment de solidarité. Puis j'espère clairement qu'un message va finir par se rendre puis ça ne sera pas juste cette semaine. J'ai comme l'impression que la semaine qu'on vient de passer va laisser des traces. Peut-être que je me raconte des histoires parce que je souhaite le faire, mais il y a quand même eu beaucoup de choses, notamment avec l'ONU et ainsi de suite. Donc, on va essayer de se croiser les droits en espérant que nos politiciens embarquent finalement dans le bateau parce que je pense qu'il commence à être temps. Bonne marche, on te reparle lundi. Oui, un instant, c'est juillé. C'est pressé, mais j'ai oublié mes citations la semaine passée puis tu ne me l'as pas rappelé, je m'en suis rappelé ce matin. Ah, c'est ça. Oui, c'est très beau. Et la deuxième, une de mes idoles, et je parle de Coluche, l'humoriste français, qui est malheureusement décédée de manière très hâtive. Coluche était présentée à la présidentielle française de 81 et il avait dit aux politiciens qui considèrent que ma candidature dénigre le système politique, j'aimerais leur répondre ceci, ce n'est pas moi qui a commencé. Salut! À bientôt! Bye!